bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut réaliser la destruction d'un objet avec unique alors dans l'occurrence ici je vais utiliser cet objet qui est une tabouret qui va être complètement adapté alors il ya plusieurs façons de faire et pour que ça marche il faut ici que votre modèle soit bien structuré je vais y revenir dans quelques secondes alors il existe aussi d'autres façons de faire j'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur cette chaîne avec blender et le plugin cell fracture qui permet de fracturer des mèches et de ce fait de faire des objets qui vont pouvoir un petit peu se détruire à la manière un petit peu de blocs qui éclaterait ou etc alors cette technique là va être plus adapté justement aux objets c'est pour d'ailleurs pour ça que j'ai pris un tabouret et pour que ça fonctionne ce modèle ici vient de la 700 et s'appelle vous donne cher et si vous regardez à l'intérieur j'ai des parties la première partie qui va être ici ce pied une deuxième avec ce pied à l'arrière un autre pied et c'est la partie 5 représente l'assise et les autres parties les petits barreaux comme vous pouvez le voir qui viennent séparer ici les pieds donc ça c'est parfait la hiérarchie de ce modèle va vraiment être facile à utiliser justement pour réaliser ce genre de destruction alors qu'est ce qu'on va faire on va sélectionner en première en première chose tous les parties je prendre mes 13 parties et qu'est ce que je vais faire je vais lui ajouter ici des mèches collider alors par défaut unity va être capable comme vous pouvez le voir ici de d'aller chercher l'objet ici le mèche c'est cube 1 vous pouvez voir ici partie 6 et le cylindre c'est un cylindre et par défaut unity capable d'aller les chercher par exemple si je prends la partie 5 on peut voir qu'au niveau du mèche ici c'est bien ce cylindre là donc ça c'est parfait alors ce qu'on va devoir faire aussi pour que ça fonctionne et qui a bien de la collision s'est passé ici en convex donc on va le passer en convex et on peut voir qu'ici moi j'ai ici une erreur flé to create convex pour le cylindre et en fait c'est le cylindre ça va être ici l'assise alors je le sais parce que j'ai déjà testé mais vous allez voir ce qui va se produire la suite en fait logique on peut voir ici déjà que je n'ai pas de collider au niveau du cylindre donc ce que je vais faire je vais sélectionner cylindre et au lieu de lui mèche mettre un mèche collider je vais lui ajouter un box collider qui va être beaucoup plus simple alors pourquoi j'utilise ici des mèches tout simplement et en l'occurrence surtout pour les pieds parce que si j'utilise un box collider au niveau du pied regardez là c'est bien adapté si j'utilise un box collider je vais décocher le mèche collider et je mets un box collider regardez ce qui se passe j'ai un petit problème en fait parce que mon pied est un peu de biais et le mèche ici donc ça va pas tomber vraiment au sol donc on va plutôt préférer utiliser des mèches collider pour celui ci donc maintenant c'est bien j'ai bien mes mèches partout j'ai pas de souci si je lance la scène j'ai plus de message d'erreur étant donné que j'ai mis un box collider à l'objet ici qui posait problème donc ça c'est parfait maintenant ce que je vais faire je vais ajouter à tous les objets toutes les parties un rigid body et là je vais passer la propriété is kinématique à true alors pourquoi je fais ça parce que regardez ce qui se passe si maintenant je lance ma scène je me mettre ici en normal et que je décoche la propriété is kinématique la physique va opérer regardez tout tombe sans aucun souci et donc ça c'est parfait c'est ce qu'on va devoir faire au niveau du code maintenant pour pouvoir justement détruire cet objet donc je vais ici créer un nouveau script c sharp que je vais appeler destruction ce script je vais l'allouer à mon objet ou d'une chair qui est mon tabouret je le mets ici et on va aller l'édité ensemble et on va donc ici supprimer ses méthodes on n'en aura pas besoin on va créer une méthode qui va s'appeler destruction on peut pas la nommer pareil donc je vais l'amener au object alors cette méthode c'est tout simplement je vais devoir parcourir les enfants de mon objet et aller désactiver le rigid body et la propriété is kinématique pour ça rien de plus simple j'utilise une variable de type rigid body et je vais en faire un tableau je vais l'appeler ici rb object et je vais dire que c'est égal à quoi à get component in children components au pluriel et je vais aller chercher les composants rigid body qui se trouve dans les enfants tout simplement ici de mon objet donc je vais récupérer sous forme de tableau le tableau s'appellera rb object et maintenant la chose à faire ce qui est trop simple c'est d'utiliser une boucle for each et dire ici déclarer une variable rigid body qu'on va appeler rb dans quoi dans rb object qui est ici juste au dessus bas à ce moment là à chaque passage dans la boucle je vais faire un rb is kinématique égale force ce qui va me permettre de désactiver ici tout simplement tous les is kinématique en un seul coup donc c'est exactement ce qu'on veut maintenant je vais devoir utiliser ça j'aurais pu faire une méthode public de ma destruction object mais dans le pour ici dans le but du cours je vais juste cliquer sur l'objet pour le détruire alors pour ça j'aurais besoin d'un collider je vais utiliser la méthode void on mouse down et pour ça j'ai besoin un collider donc je vais utiliser un box collider au niveau de l'objet ici vous donne cher je vais le passer en est trigger pour pas qu'il ya de problème de collision avec les objets et je vais essayer de l'adapter très rapidement parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'il ya de plus important c'est un objet ici un trigger qui va juste permettre de cliquer pour détruire le tabouret voilà je m'occupe du côté aussi bien que c'est encore une fois très pas très important voilà donc maintenant je vais pouvoir coder cette méthode donc je l'utilise ici tout de suite derrière dans le même script void on mouse down qu'est ce que je fais destruction object et ça ça va suffire maintenant pour gérer mon objet et le détruire alors on va tout de suite tester je mets ici en plein écran alors il n'est pas en plein écran peu importe c'est pas grave je clique sur l'objet et là on peut voir que ça tombe bien alors ce qui va être intéressant c'est que maintenant par exemple au niveau ici on peut voir que lui il chute un peu bizarrement ce qu'on va faire on va pouvoir modifier sa masse et par exemple le mettre un peu plus léger que les autres ce qui va donner normalement une chute un peu plus dynamique voyez et là c'est carrément crédible donc ça c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir agir sur les rigid body de chaque objet et on va pouvoir pouvoir à quelques lignes de code simplement manipulant la physique et les colliders détruire un objet donc pour ça évidemment faut que l'objet il est quelques parties et évidemment si ici j'avais que l'assise et les barreaux en dessous ça n'aurait aucun sens ça ne fonctionnerait pas là il faut vraiment que toutes les parties soient distinctes alors pouvez voir il n'y a pas grand chose d'autre à dire le script est simple à comprendre n'hésitez pas en tout cas voir faire un petit essai ici en plein écran mais on peut voir que l'effet il est bien là les barreaux sont bien inter j'ai bien eu la chute ça fonctionne très 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 bien c'est très réaliste en tout cas comme vous pouvez le voir ici on fait un dernier essai mais voilà donc voilà comment vous pouvez réaliser une destruction d'objets avec unity j'espère en tout cas que cette vidéo va vous servir alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo un petit commentaire ça m'encourage aussi à continuer ça prend pas mal de temps donc n'hésitez pas ça fait toujours plaisir abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo